Et bienvenue à vous les amis pour ce protocole de mémorisation de l'horloge circadienne représentée par mes soins, juste ici. Donc cette version de l'horloge circadienne, elle a été réalisée par moi-même avec le souhait d'être mémorisable très très facilement. Ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est qu'on va commencer du poumon où son pic est à 3 heures pour ensuite voir tout le processus et le mémoriser à vie. C'est ça notre objectif. A la fin, vous allez voir, ça va ressembler à ça, mais on aura vu étape par étape. Avant de nous lancer dans ce protocole de mémorisation, j'ai envie de m'assurer que je m'adresse à des personnes motivées pour mémoriser ça de manière joyeuse, durable, profonde et rigolote. Donc si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit que vous soyez intéressé par la médecine traditionnelle chinoise en shiatsu ou alors pour l'acupuncture par exemple. En gros, l'horloge circadienne, c'est quoi ? C'est ce cycle que j'avais dessiné à un autre moment dans lequel on va avoir le trajet du qui, de l'énergie, dans chacun des méridiens, comme vous pouvez le voir juste ici. Des poumons qui vont ensuite aller au gros intestin, estomac, etc. C'est vraiment le trajet du qui dans les différents méridiens qui va être intéressant de mémoriser pour ensuite traiter au mieux les personnes qui vont nous demander et nous solliciter pour nos services. Ok, on revient à cette image. Avant de commencer, quelque chose qui peut être utile, c'est d'identifier la raison pour laquelle on a envie de mémoriser ce document. Pourquoi on a envie de mémoriser l'horloge circadienne ? Pourquoi c'est intéressant et important d'être clair sur notre intention ? C'est parce que ça va nous donner la motivation à mémoriser ça justement. Si mon cerveau sait pourquoi il a envie de mémoriser tel truc, en fait, il va se donner les moyens de les mémoriser et il va l'intégrer beaucoup plus facilement. Ça, c'est la première raison. Et il y en a plein d'autres, mais ça va être déjà très bonne. Je vous donne juste la raison pour laquelle je crée cette vidéo de mémorisation qui est basée sur une méthode que j'ai créée pour mémoriser les méridiens. C'est tout simplement parce que j'ai envie que la vie, ça soit sympa. Et donc, j'ai envie que les gens soient dans du bien-être. Et donc, j'ai envie qu'il y ait des gens qui soient capables d'accompagner d'autres gens pour prendre soin de leur énergie, de leur corps. Et donc, c'est quelque chose que je me suis aperçu étant moi-même en école pour devenir praticien shatsu, c'est qu'avoir une connaissance établie de la médecine traditionnelle chinoise, c'est important pour qu'ensuite, on puisse se concentrer sur notre intuition, notre ressenti, dans la confiance. C'est parce que j'ai une base de comment ça fonctionne, la médecine traditionnelle chinoise, et comment ça fonctionne, le corps humain, sur quelles règles c'est basé, qu'ensuite, je vais pouvoir me détendre. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de créer des protocoles de mémorisation comme celui présenté juste ici. Super ! On va commencer. Cette vidéo va se dérouler ainsi. On va faire, dans un premier temps, un tour de cette horloge circadienne, présentée comme une petite histoire, une petite aventure qu'on va vivre ensemble à travers ses archétypes, ses personnages, et les lieux qui sont présentés juste à côté. Et ça, ça va nous permettre, à notre cerveau, d'identifier beaucoup plus facilement, et de mémoriser beaucoup plus facilement, parce que le cerveau a été conçu à la base pour se déplacer, pour voir, c'est qui cette personne ? Est-ce que je suis en danger ? Donc, on va se concentrer pendant cette aventure ensemble sur ces lieux, sur ces personnages et sur leurs actions. C'est comme ça qu'on va vraiment mémoriser. Et ce qui va nous intéresser, ça va être de mémoriser les organes. Par exemple, ici, le foie. Et leur fonction, juste ici, planifier avec leurs heures de commencement. Et l'idée, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous savez exactement l'horloge circadienne. Fermez les yeux, vous la voyez, heure par heure. Et à la fin, je vous partagerai un tips, un exercice pour le mémoriser de manière durable. Let's go ! C'est parti pour le show. Donc, on commence ici, avec un petit footing à 3h du matin. Donc, 3h du matin, vous retiendrez que c'est le moment où les gens hyper motivés, comme cette nana, font leur footing pour aérer. Les poumons, c'est vraiment l'idée de aérer, respirer pour commencer la journée. Donc voilà, elle fait son petit footing. Là, je l'ai représenté comme à côté de grands... Comment ça s'appelle ? De grands espaces. Avec ici, on peut se balader. Ici, peut-être qu'il y a la mer. Ici, il y a des grandes roches. Mais il y a de l'espace, quoi. Ça s'ouvre. Ça aère. 5h du mat, petit footing, pour aérer là-dedans. Et quelque chose que vous remarquerez, mais qui va vous être vraiment utile pour mémoriser aussi, faire un double effet qui se coule avec cet outil que j'ai créé, que vous pouvez d'ailleurs retrouver juste en dessous, téléchargeable, c'est que tous les organes méridiens qui sont yin, comme ces deux-là, sont représentés par des femmes. Tous ceux qui sont yang, comme par exemple ici, l'estomac et le poumon, et le gros intestin, par exemple, sont représentés par des hommes. Donc si les personnages, comme ici le mec avec une barbe, c'est un homme, c'est que l'organe est yang. Si ici, comme cette nana, avec ses chelons qui courent dans le vent, c'est une femme, alors c'est yin. OK ? Et ça, ça va vous aider à... Tu vous fermes les yeux, vous imaginez personne, vous faites, ah oui, OK, cet organe est yin ou yang. Magnifique. On continue. Super. Donc voilà, le début est fait. On est motivé. Le poumon s'est aéré. Et puis on rentre de notre footing. Et là, on commence à voir ce mec qui est l'incarnation du gros intestin qui est évacue, qui est un peu comme l'éboueur de la ville qui, à 5h du mat, donc pareil, c'est le moment 5h du matin où on commence à entendre les... Donc 3h ici, plus 2h, ça nous donne bien. 5h du matin, puisque le rayon d'action d'un organe où il est à l'apogée de son énergie, c'est d'une durée de 2h. Donc effectivement, 3h plus mes 2h qui sont là, ça fait bien 5h du matin. 5h du matin, le gros intestin, donc celui qui est en charge de vider tout ce qu'il y a dans le corps de pas utile, évacue, il est dans la street. Parfait. Après mon petit footing, pareil, souvent, le moment d'avoir envie de faire un petit caca pour évacuer ça. Le petit caca est fait. Les organes qui étaient en métal ici aussi, pour ça qu'ils sont représentés plutôt de manière grise ici. Parce qu'ici, on est dans le métal. Ça, c'est fait. On va aller maintenant sur l'élément terre. C'est pour ça que je fais un petit T juste ici. Et puis, je rajoute donc 2h à mon 5h du mat. On se retrouve donc à 7h. Bien vu l'artiste. 7h, c'est le moment où j'ai envie de prendre mon petit déj. Représenter ici l'estomac par ce mec qui est dans un champ de blé là. Le soleil commence à se lever dans ce champ. Voilà, magnifique. pour le petit déj. Donc, on récupère les céréales qu'on va ensuite becter à 7h. 7h petit déjeuner des champions. Ensuite, je rajoute 2h. On était sur l'estomac. Maintenant, on va arriver à 9h avec la rate. On imagine qu'on a fait notre petit déj. Là, il était 7h. Et puis, on va amener ce qui était dans les champs à la ferme pour transformer tout ça. C'est pour ça que j'ai mis la rate. Transformation des aliments qui ont été ici. Donc, on est là. On a récupéré un peu nos céréales et on est en train de les préparer. On est en train de faire de ce petit déj quelque chose de bon pour ensuite faire quelque chose d'autre. Juste après, c'est offrir ce qu'on a préparé, ce qui a été transformé au cœur. Le cœur qui représente le sang. Et donc là, on voit que maintenant, on est dans le feu. Et donc là, je vous invite à imaginer qu'il était 9h. On a pris le temps de préparer, de transformer ce qui était dans le champ juste avant. Et donc, 9h, je rajoute 2h. On est donc à 11h. Très bien. Et à 11h, je me retrouve ici devant le trône de l'impératrice. Feu, représenté par ce dragon juste derrière elle, sur son trône avec sa grosse couronne hyper classe. Là, il y a le bout du visage du dragon qui crache du feu. Comme ça, vous retiendrez que c'est élément feu. Et voilà, le cœur qui est là pour gouverner et qui, à 11h, un peu avant le repas, reçoit, le repas du midi, quoi, reçoit son offrande, ce qui a été transformé par la rate juste avant pour nourrir son royaume. et donc, le cœur qui est là, représenté par cette impératrice hyper stylée, reçoit sur son trône la nourriture à 11h, un peu avant le repas. Paf, parfait. Et puis, juste après, effectivement, juste après le repas de midi, on peut dire qu'ici, ça va être de 12h, le moment où le soleil est à son plus haut, l'apogée du cœur, on rajoute donc 2h à 11h, ce qui nous fait 13h, le moment où l'intestin grêle est au taquet. L'intestin grêle représenté ici par cette espèce de ministre devant le grand temple de la reine de la cité interdite, la cité interdite en Chine, qui est là, devant son devant le palais et qui dissocie le pur de l'impur, qui dit, ok, les offrandes que vous avez faites juste avant à l'impératrice, il y en a certains qui sont bons, d'autres pas bons. Donc voilà, lui, à 13h, un tout petit peu après le repas, il dit, ça c'est bon, ça en prend, ça en prend pas. Voilà, l'intestin grêle avant de ramener dans le sang et que ça soit distribué à tout le royaume. Il dissocie en mode, ah oui, ça ça rentre, ah non, ça ça dégage, tranquille, avant d'entrer dans le temple sacré représenté juste ici. 13h, on s'est plutôt bien donné après cette matinée qu'on a vue là, on s'est quand même levé tôt, 3h, ensuite évacuation, nourriture, transformation, offrandre à l'impératrice, dissociation, c'est le moment là de faire une petite pause break et surtout grâce à la vessie d'éliminer le superflu. Donc effectivement, on va se dire, ok, après cette balade, il est 15h, après cette balade, je veux dire, après ce processus, il est 15h, je rajoute 2h à 13h, il est 15h, oh tiens, je vais aller me faire une petite baignade représentée ici par la mer et tiens, je vais aller se surfer représenté par ce super beau gosse incroyable, je vais aller surfer un coup et tiens, je vais en profiter pour pisser dans la flotte pour pisser dans la flotte voilà, pip 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 voilà, et éliminer ce qui n'est pas bon et effet qui se coule du surf représenté ici par la vessie, c'est que le surf ça te vide ce qu'il y a dans la tête de ouf donc voilà, je vais éliminer je vais éliminer ce qui est ce qui est plus utile et puis après ma session de surf parce que ça crève le surf je rajoute 2h à 15h il est donc 17h oula 17h je vais aller à côté de la mer jusqu'un petit lac le petit lac est ici là pour me faire une espèce de sieste du surfu donc 17h c'est l'heure de la sieste et dans cette sieste je vais aller au plus profond du lac de moi-même rêver par exemple ici à cette magnifique magnifique sirène et stocker ce qui a été vécu avant la nourriture qui a été émise avant je vais juste aller en moi stocker ça et c'est l'endroit effectivement où c'est le plus profond pourquoi ? parce que rappelez-vous là on est dans du coup la vessie et les reins bien sûr on est dans l'élément eau et l'élément eau qui est associé aux peurs on peut voir que la vessie c'est plutôt les peurs de surface donc la mer avec les vagues et tout ça là où les reins on est plutôt dans des peurs profondes représentés ici avec les profondeurs donc je fais ma petite sieste waouh je rêve des fois des trucs qui me font peur profondeur peur de la mort des trucs comme ça et puis je me réveille après ma petite sieste là donc je rajoute 2h à 17h il est donc 19h 19h on est sur le maître coeur voilà maître coeur qui a pour fonction de protéger c'est le moment où j'ai un peu envie de revenir dans la chaleur voilà du feu là on est sur du feu et donc avec maître coeur je vais voilà maître coeur il protège les émotions qui sont trop intenses du coeur donc j'imagine que les rêves qui sont ici je vais revenir à ma conscience je vais dire ah ouais non ce rêve là il était trop chaud je vais peut-être en parler à des amis pour dire ah ouais voilà j'ai fait tel rêve j'en parle à cette gardienne qui protège le coeur voilà j'ai fait tel rêve et tout ah non non on le fait pas entrer dans mes croyances et tout bref il est 19h le moment où je commence à resocialiser en parler un peu avec des amis et puis donc là c'était maître coeur qui protège le coeur pour ça que derrière on peut voir comme la muraille de Chine et ici cette espèce de porte de portail je rajoute 2h il est donc 21h 21h oh là dehors ça commence à faire un peu froid le soleil commence à se coucher ça commence à cahier et donc là on est sur triple réchauffeur représenté par ce par ce mec un peu qui gère les fluides de l'eau là qui descend la fonte mais en même temps avec les fluides de ces expériences et la chaleur la chaleur du feu qui permet de thermoréguler tout notre d'autres organismes tout notre organisme pour que nos trois foyers représentés par ces trois espèces de gros montagnes foyers inférieurs avec le ventre médian plus pour tout ce qui est digestion et supérieurs avec le coeur et la respiration voilà représenté ici va gérer la température pour que effectivement ça circule ça circule bien à l'intérieur de ça donc ça c'est 21h 21h le moment où ça commence à faire un petit peu froid on serait bien un petit feu quoi et puis on continue d'avancer et là c'est le moment d'aller se coucher donc il est 23h voilà 23h ça commence à se calmer il y a le yoga le yoga intérieur qui arrive une partie qui est en mode oula mais moi j'ai envie de me réintérioriser grave avant le sommeil qui va peut-être choisir sa journée du demain donc ça c'est la vésicule biliaire et choisir comment et bien avec justesse représenté ici par cet arbre on est ici donc sur de l'élément bois bois c'est pour ça que j'ai représenté deux arbres ici plutôt des sapins et ici plutôt un chêne chêne qui est associé à la sagesse et donc voilà on est sur un espèce d'arbre qui comme je l'ai dessiné représente comme une espèce de balance de la pleine justesse afin de choisir ce qui est convenable par la vésicule biliaire et puis donc ça c'est fait je me suis réintériorisé j'ai choisi ce que j'allais faire le lendemain paf je rajoute deux heures à 23 heures il est donc une heure du matin là je suis en plein dans mon sommeil dans ma nuit le foie se réveille qui va commencer à détoxifier et surtout il va commencer à planifier sa journée du lendemain ses projets issu bien sûr du choix qui a été fait ici par la VB et donc on peut imaginer que la VB a dit en mode voilà ça c'était l'objectif choisir comment ça se mettre en action et là le foie représenté ici en mode chef des armées va définir le trajet pour qu'on puisse aller réaliser nos objectifs ce qui est important pour nous donc là on est dans le plein sommeil et ensuite c'est marrant mon iPad s'est éteint à ce moment là en mode on n'a plus de batterie d'un sommeil et puis là on rallume les batteries et on recommence avec une grande journée avec notre petit footing bien motivé pour aérer à 23h à 3h du mat pardon ensuite le gros intestin paf qui évacue qui fait son petit caca l'estomac qui se re-remplit juste ici la rate qui transforme 9h du matin la l'impératrice qui reçoit son offrande à 11h l'intestin grêle à 13h qui dit ceci qui dit en mode ah ça on prend ça on prend pas notre petit surf vous avez kiffé notre petit surf là de 15h pour la vessie petite sieste des reins à 17h c'est une sieste qui commence à être en début de soirée ça se réveille à 19h on prend un peu de commun on va retrouver les autres et tout un truc un peu plus chaleureux triple réchauffeur on fait un petit feu à 21h 23h oh là c'est le moment d'aller se coucher se réintérioriser puis on va planifier la nuit enfin la journée du lendemain à partir d'une heure du mat on est dans nos rêves on détoxe et on planifie nos objectifs donc là les amis on est vraiment très bien ça fait plaisir d'avoir revu ça c'est quand même un sacré un sacré joyeux bordel mais vous le comprenez en même temps que moi puisqu'on a vu ces différents éléments ces différents archétypes les uns après les autres ce que vous allez faire donc bien sûr c'est accessible ce document juste en dessous et j'étais pas il y a aussi des accès pour d'autres d'autres protocoles de mémorisation ce que vous allez faire maintenant c'est que vous allez faire pause sur la vidéo et vous allez reposer ce que vous voyez ici de tête soit vous fermez les yeux vous dites ok trois heures poumon j'aère tu vois ou je respire ensuite qu'est-ce que je fais tac tac ou soit carrément vous le notez et je vous invite même à le noter prenez une feuille vous mettez trois heures tac et vous faites ce cycle ça ça va vous permettre vraiment de mémoriser beaucoup plus profondément pourquoi ? c'est parce que entre la mémoire de travail qui est celle qui est consciente actuellement et la mémoire long terme ce qui favorise la mémorisation et l'accès à une mémorisation long terme c'est la récupération d'informations je viens de vous donner plein d'informations c'est l'acte d'aller chercher dans votre mémoire l'information qui vous a été donnée qui va faire que vous allez muscler votre capacité à aller la chercher et donc à en avoir conscience très rapidement donc ce que vous allez faire c'est juste après cette vidéo ou juste maintenant de faire une petite pause de dessiner tout ça et la deuxième chose que vous allez faire si vous souhaitez mémoriser ça de manière durable c'est que demain un autre à un moment dans la journée vous allez refaire ce même dessin à partir d'une fure de vierge et décrire tout ce que vous vous souvenez théoriquement ça va être plus simple là de de faire revenir tous ces éléments tous ces organes leurs fonctions et les heures pourquoi parce que comme je l'ai dit on a associé des personnages des émotions des actions des paysages forts et donc ça devrait être assez simple sur ce je suis content d'avoir vécu ce temps avec vous n'hésitez pas si vous voulez avoir plus de protocoles ou d'informations à cliquer dans le lien qui est juste en dessous je vous souhaite de faire des super soins des super shih tzu d'intégrer les fondements de la médecine traditionnelle chinoise avec facilité joie confiance et paix afin de pouvoir bien vous amuser ressentir intuitionner des guérisons extraordinaires très chouettes sur les personnes sur qui vous allez pratiquer à tout bientôt bonne continuation c'était Jules Ancion pour vous servir ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz